Hello tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Désolée le haul précédent était très long, je vais faire en sorte que celui-là soit moins long. On commence par un haul neuve. Alors déjà je vous montre que celui-là, parce que c'est le seul que j'ai pu récupérer l'emballage, c'est des peaux, mais on a acheté plein de glaces. Donc des Balingeries, je crois qu'il y a un, ça devait être Magnum mais en peau, et même une marque de glaces vegan, mais vu que c'est des peaux, du coup je ne vais pas vous les montrer là. Mais celui-là il y en avait trois dedans, donc c'est Balingeries, donc c'est vegan, on va en froid, on dit peu de ça je vous avoue. Et c'est au fudge brownie, donc brownie fudge, je sais que ça veut dire quelque chose, mais je vous avoue que je m'en rappelle peu. Donc voilà, il y en a plein, et franchement c'est vraiment pas cher comparé au commerce, vraiment c'est super d'un. Je me suis allé acheter un gel douche de chez Dove, donc c'est concombre et thé vert au niveau de l'odeur. Franchement il sent très bon, il est très frais, je pense vraiment qu'il va être très très bien, et donc celui-là il était à 1,19€. Et ensuite, donc ça c'est de chez Le Monde, en fait il y a une collection de BD qui reprend les grands classiques de la littérature en bande dessinée. Et du coup moi je me suis pris Les Misérables de Victor Goh, donc le tome 1 et le tome 2. Donc à 3,89€ au 2,99€. Parce que franchement je trouve ça hyper intéressant, en plus en BD ça passe beaucoup mieux qu'en livre je présume. Et c'est quand même un classique, il y en a vraiment plein. Et bon le prix m'a quand même un peu, même si c'est moins cher que de base, je me suis dit que j'avais pas envie de prendre 40 000. Donc voilà. Hello, donc là je vous retrouve pour aller à Sudi Hall, donc avec une invitée, je sais pas si vous la verrez derrière. C'est pas de bêtises hein. Donc tout d'abord chez Le Monde je trouve un t-shirt, mais j'ai l'impression qu'il est trop grand, bah c'est pas une autre chose. C'est qu'il est trop gros, donc j'attirais en même temps quand même. En fait c'est le même que mon t-shirt que j'ai acheté il y a quelques temps, sauf que là c'est en version un peu crêpe. Sauf que les manches sont trop grandes, mais j'ai vu qu'on peut les mettre plus petites. Mais en fait sur le côté ça baille, donc je sais pas. Je verrai déjà quand j'aurai remis bien les bretelles, voir si ça rend bien ou pas. Moi je les prends en 48, mais il y a l'impression qu'il est très très grand. Et ensuite on a été chez Noz, avec cette restinguette là. Et je me suis acheté pas mal de choses, donc déjà de la pâtéterie. D'ailleurs je me suis acheté un lot de mini-sourligneurs comme ça, pastel donc à 1,50€. Moi j'adore les petits surligneurs. J'adore les surligneurs comme ça et du coup 1,50€, j'ai trouvé trop mignon. Et ensuite de la marque X-Office, j'ai trouvé ça. Ça c'est un truc pour mettre les documents dedans. Je me dis que ça peut toujours servir pour mettre mes pochettes, parce que j'ai des pochettes avec grands papiers dedans qui sont importants pour moi et du coup je trouve que ça fera plus joli comme ça. Et donc ça c'était 1,50€ et ensuite j'ai pris ça donc à 75 centimes, c'est un lutin donc on appelle ça comme ça, de la même couleur. Ça je pense que je le prendrais pour mon option que j'ai prise cette année. Pour une fois j'ai regardé dans tout ce qui était accessoire cheveux, je crois que c'était 60 centimes chaque truc il me semble. Et du coup je me suis pris des chouchous, donc là des en plastique comme ça que j'aime beaucoup et là c'est en mode doré, donc là c'est argent et rose gold et là c'est doré, gris, tout ça. Voilà. Et ensuite j'ai pris ceux-là qui sont dans la même forme mais en version tissu. Moi j'ai toujours besoin de chouchous de toute façon. Ensuite alors je me suis retrouvée à 80 centimes, vous savez c'est les sous-gouts, les pages pour les yeux, que j'aime beaucoup et du coup je l'ai retrouvée, je suis trop contente, je vous l'ai vu. Ensuite je me suis pris un porte-monnaie donc à 2,99 parce que j'en ai un, mais le souci c'est que du coup j'ai un truc pour mes cartes, tout ça et c'est pas pratique et du coup je me suis dit que j'allais prendre sur vous s'il est trop venu, on avait plein, il c'était trop beau et du coup j'ai pris ça avec les chats, en gros par contre j'espère qu'il tiendra bien parce que j'en ai déjà acheté un et en fait le truc ça n'avait pas trop bien tenu, donc j'espère que ça va bien tenir. Ensuite j'ai pris la marque Energy Fruit donc c'était à 1,89, un gel douche, fleur de verveine et aloe vera bio hydratant donc c'est bio, pas de phtalate, pas de silicone et sans savon, donc crafty fruit et vegan. Par contre du coup je ne l'ai pas du senti donc je ne sais pas ce qu'il sent. Ah si ça va, ça sent bon. J'avais envie de tester, il y en avait un autre avec Fruits de la Passion mais je sais qu'il était trop dégueu donc je n'ai pas pris. Ensuite je me suis retrouvé un vernis tito parce qu'en plus j'en ai un peut-être pour leur là que j'ai dû jeter hier parce qu'il était tout sec et du coup voilà je retrouve un autre donc à casser un centime. Donc c'est les Power Pro, franchement ils sont juste génial. Voilà, c'est tout. J'ai terminé, du coup je vous laisse avec la suite. Et là je me suis retrouvé pour la studio donc je vais cacher ma tête parce que vraiment elle est horrible. Donc regrettement je ne suis pas lavée, je suis en kijama vraiment mais c'est juste que il faut que je monte une robe. Et je vous suis dit pas montrer ma tête, elle est un petit peu compliquée. Donc du coup c'est la fameuse robe chez Kiabi, je me suis trouvée à 4€. Donc elle est jaune avec des petites fleurs blanches, je ne sais pas si c'est pas comme fleurs. Et en fait elle est manches courtes à bretelles. sauf que en fait vu qu'ici, vu que là c'est épais, genre c'est pas juste bretelles et là ça fait là. Là il y a quand même du tissu. Donc ce qui fait que ça fait moins chaud quand je trouve. Et franchement je suis trop bien dedans. Franchement elle est trop trop bien. Ensuite j'ai commandé un album, pardon, un album sur Cheers. Donc mon album donc les vacances de l'été 2020 donc je l'ai fait quand ? Donc je l'ai reçu hier. Donc on était le 14 août. J'ai dû le faire lundi. Donc le 10 août. Je l'ai fait dans l'aspect en tout cas. Et je l'ai reçu vraiment super vite. Et franchement alors moi j'ai pris un souple parce que c'était mon chouette. Je vous avoue. Voilà, je vous le dise. Et franchement après les photos c'est moi qui les ai prises. Donc voilà, forcément si tu fais des photos avec une bonne qualité. Logique c'est une belle qualité. Parce que son téléphone a inquieté de merde. Et ils vont te le dire de toute façon. Donc je vais vous montrer les petites photos. Ça j'aime bien cette page là. Là c'est le cimetière canadien et allemand de débarquement. Et après on a le cimetière américain. Donc les pages de débarquement. Franchement je le trouve vraiment trop trop beau. Et voilà donc 19 euros l'album. Je pense que c'est quand même assez abordable. Franchement le Shears j'ai rien à dire. Vraiment pour moi c'est vraiment les meilleurs. Alors voilà, je sais qu'il y a plein d'autres plateformes qui le font. Mais moi Shears c'est vraiment celle en qui j'ai confiance. Que je commande tout le temps. Et je sais que j'ai de la bonne qualité. Donc voilà. Hello tout le monde. Donc là je vous retrouve pour la suite du hall. Donc toujours accompagnée de mon assistante. Donc là je vous retrouve pour les fournitures scolaires et oui. Parce qu'il faut bien s'y mettre un jour ou l'autre. Donc j'ai trouvé tout ce qu'il fallait sauf l'agenda. Parce que je préfère aller voir dans d'autres magasins avant. Vu qu'il y en a un qui me plaisait bien. Mais c'est pas mon coup de coeur. Donc du coup j'ai tout ici. Donc ça arrive au niveau de la trousse. Quand je continue la trousse j'avais déjà tout. Même en plus. Donc je n'ai pas besoin de racheter. Elle va jouer avec ce qu'il y a dedans. Donc déjà je me suis prise deux classeurs pour les fiches. Parce que j'ai ceux de l'année de première. Mais du coup je voulais des nouveaux. Histoire de différencier les deux. Donc j'ai prise la marque Vikel. Elle va montrer sa tête. Il ne faut pas que tu montes ta tête ma chérie. Il ne faut pas que tu montes ta tête. Je reprends. J'ai pris des classeurs à fiches. Donc la marque Vikel c'est des transferants. Parce que dans le coin il me faut quand même des assez grands. Parce que les fiches que je prends. C'est des en rouge. Et elles sont très grandes. Vraiment plus grandes que la moyenne. Donc petit carreau. Même s'il me reste des Oxford. Mais je préfère celle-là. Donc voilà. Pour les évaluations. Alors ensuite. A la base je vais juste m'en prendre une trousse pour les grandes couleurs. Mais au final. Ma trousse. Trousse va devenir celle-là grande couleur. Et je vais prendre celle-là pour. En trousse normale de la marque Oxford. C'est pas vraiment violet. C'est en France je l'ai trouvé super joli. Voilà. Donc en plastique. Un coup je le laisse là. Hop. J'ai pas besoin de la trousse. Alors je vais me faire en x2 des étiquettes. Comme ça. Parce que moi j'en ai besoin. Et ma mère aussi. Donc elle va vous prendre un paquet pour elle. Donc ça c'est pour les cahiers et tout ça. Deux lots de cahiers. Et donc j'avais déjà pris les mêmes l'année dernière. Des Auchan. Parce qu'il m'en reste encore 4. Euh 2 de l'année dernière. Donc je disais. Euh ouais il m'en reste 4. Et en tout j'ai compté. Il me faut 7 cahiers. Mais je préfère en prendre 3 de plus. Donc en tout ça m'en fait 10. Au cas où. On sait jamais. Et ensuite je me suis pris une pochette. J'ai plein de pochettes cartonnées. Mais là j'en voulais une. Genre. Un peu en plastique. Et du coup j'ai pris une Oxford Touch en rose. Comme ça. C'est trop éminable. J'ai repris une règle. Donc la même que j'avais. Parce que. Euh. La mienne elle commence vraiment à faire euh. Faire vraiment la gueule. Donc du coup. Voilà. Je préfère en prendre une nouvelle. Là à la maison j'en ai une. Comme ça. Je me suis pris des grandes couleurs. Parce que. Pareil. Je me suis pris des grandes couleurs. Et les feutres. Je vais prendre ceux. T'en veux plus. Comme je le crois. Les feutres. Je vais prendre ceux. T'en veux plus. Comme je le crois. Les feutres. Je vais prendre ceux. Que j'ai acheté à Noz. Vous savez. C'est pas d'elle. Bon du coup. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec la suite. La suite. Et la fin du haul. Parce que je pense. Qu'il va déjà être. Bien assez long. Euh. Comme d'hab. Chaque vacances. On a été. Deux fois. On a été faire. Les magasins. A 50 ans. Donc. On va commencer. Pas par le commencement. C'est un. Il y a un magasin. Ça s'appelle. Klo. Klo. Et c'est un magasin. Des stockages. Comme Stokomany. Noz. Un autre. Voilà. Tous les magasins. Ils font tous la même chose. Et parce que. Comme ça. Je les ai vus. C'est Stokomany. Justement. Je me suis pris. De la marque. Sense Beauty. C'est en fait. C'est des peel off. Vous savez. C'est pour enlever les points noirs. Donc. Sauf que là. En fait. C'est vraiment. L'or. Et tout là. Donc. Je pense. Ça va être pas mal. Il y en a 5 dedans. Et. Du coup. J'avais envie. De le faire. Parce que. J'aime bien ça. Et ensuite. Je me suis pris. Un baume à lèvres. Parce que. J'ai ma nièce. Qui m'a. Bousillé. Deux baumes à lèvres. Donc. Je l'ai repris. A la pêche. La vélo. Tout ça. Ensuite. On a été chez Kyabi. Alors. On a vraiment pas choisi bonjour. Parce que. En fait. Hier. Il y a eu des allocations. La rentrée scolaire. Et du coup. Forcément. Il y avait plein de familles. Par exemple. Kyabi. Intersport. Auchan. Tout ça. Il y avait plein de familles. Puisque. Les parents ont attendu ça. Pour aller faire les courses de rentrée. Dans ce qui fait surtout. Intersport. On a fait la queue. Hyper longtemps. Chez Kyabi. Je me suis pris deux jeans. Parce que. Oui. Normalement. Vous avez vu la vidéo. Un an de sport. Et du coup. Je vous ai dit. Que depuis. Bah. Depuis le début du confinement. J'ai repris. 7 kilos. Voilà. Et. Donc. Forcément. Je les ai pas pris au niveau du ventre. Mais je les ai pris au niveau des cuisses. Donc. Du coup. Mes jeans. Je ne rends plus dedans. Et du coup. J'ai dû prendre un 52. Voilà. C'est assez dramatique. Mais écoutez. Un. Voilà. Du coup. J'en ai pris deux. Franchement. Ils sont super bien. Je les ai essayé. Du coup. Ce qu'on peut essayer. Mais en fait. On est à la police. Mais c'est pas grave. Au moins. On peut essayer. En fait. Bon. Il y a plusieurs boutons. J'en aurais qu'un. Mais en fait. Ils sont bien élastiques. Alors. Vous voyez. C'est bien élastique. Franchement. On est très bien dedans. Et du coup. C'est vraiment gros le jean. Sur HM. C'est le même prix. Sauf que. Sur HM. Ça serait trop sympa. Mais par contre. Qui habille. Les petites tailles. Bah. Les tailles au standard. C'est moins cher. Ça on va pas. Et l'autre. Je l'ai pris en bleu foncé. Et ensuite. Pour compléter la tenue. Je me suis rassée. Des chaussures. Donc. Je suis revenue. à. Adidas. Parce que. Adidas. La dernière fois. Elle va. Elle a aussi son bon. Faut dire. Mais. Franchement. Elles font vraiment pisser. On dirait. Elles ont 15 ans. C'est du vintage. Limite. Et là. Il y avait plein de promos. Et du coup. Là. Où il y a 39,95. Je les ai eu à 45 euros. C'est des. Stan Smith. Voilà. Je sais que c'est un. Je crois que je l'envoie plus trop. Maintenant. C'est un peu. Les chaussures. Ah oui. Je m'en fous. Je les trouve jolies. Alors oui. En fait. C'est vraiment grand. J'ai pris de 46. Parce que. Elle taillait vraiment petit. Et serré. Je trouvais. Et donc. Voilà. Pour la rentrée. Comme ça. Ça sera pas mal. Il fera. Mais là. C'est un peu vieux. Il faut être honnête. Avec soi-même. J'ai craqué mon slip. Alors. Au niveau des livres. Je vais craquer. Et ensuite. Or au livre. Aussi. Au niveau des livres. J'en ai pris 5. C'est bien. J'en ai mis 4. J'en ai acheté 5. C'est bien. Mais d'abord. Je me suis pris 1984. De George Orwell. Moi. J'avais adoré. La ferme des animaux. Et là. Je sais pas. C'est dans le même style. Mais non. Mais. C'est sur la lecture toujours. Et sur Big Brothers. Tout ça. Je trouve. Que ce livre est génial. Et du coup. Ça ne. Ça ne m'étonne pas. Ensuite. Je me suis pris. Il y a un nouveau tome de Riverdale. C'est. Death of a cheerleader. Parte en. En week-end. De cheerleading. A Street Fighter. Pines. Pines. En l'avance. Ça a l'air. Cheery Jughead. Arrivée sur le poker. Et la bonne nuit. C'est un peu. Un truc. Un vide. de tout ça. J'ai. J'ai. J'ai beaucoup aimé. Tous les autres tomes. Et du coup. Bah. Pour moi. Ça me paraissait. Comme une évidence. Deux. Ouais. Peut-être pas. C'est un peu. Pour les enfants. Mais après. Il y a des images. Mais ça ne veut pas dire que c'est nul. Forcément. Donc là. C'est en fait. C'est l'offre histoire à glacer le sang. Où la réalité. La plus anodine glisse inexorablement vers le cauchemar. Voilà. Je ne sais pas. Je me suis dit pourquoi pas. Ça coûtait 4,95€. Et ensuite. J'ai pris ça. Le retour de la bête. De Jean-Luc Marc Castel. Audition. Étincelle. A 12,50€. Et soit la bête du G Votant. Puis un duc avec les soldats allemands. Tout ça. Mêlant la sombre période de la France. Occupée aux histoires de la bête du G Votant. Jean-Luc Marc Castel. Démontre avec talent. Que les montres. Ne sont pas toujours des légendes. C'est écrit gros. Franchement. C'est un truc pour gosses. Mais je me suis dit. Ça m'a tombé. Et ensuite. J'ai pris. Les petites reines. De Clémentine Beauvais. Parce que ce livre là. J'en ai tellement entendu parler. Donc à 7,40€. Toi aussi. Et euh. Les petites reines. C'est le voyage initiative. De 4 personnages. Qui ont toutes les raisons de se plaindre. Mais qui décident à la place d'en rire. Et de partir pédaler sur 500km. Et comme tout road trip. Ça raconte. Au delà de leurs problèmes. Personnels. Une société. Son histoire. Sa culture. Voilà. Et en fait. J'en ai entendu que du bien. Et du coup. J'avais vraiment envie de le lire. Et là. J'ai vu qu'il est sorti en poche. Je me suis dit. Pourquoi pas. Et ensuite. On part dans la pafetterie. Tout d'abord. Je me suis trouvé. Ça. Alors. Vraiment. Les Stabilo et moi. C'est vraiment un problème d'addiction. Je crois. Euh. Parce que là. Il y a un pack. Pour 13 euros. Et en fait. On a 9 luau. Et 6 pastels. Et en plus. Il y a le 7. Pour les ranger dedans. Et il y en a que j'ai pas. Il y a des couleurs que j'ai pas. Donc du coup. J'étais obligé de les prendre. En plus. Je trouve que 13 euros. Ça vaut encore. Parce que. Hein. Tout ça. C'est 2-3 euros. Donc en soi. Quand tu regardes. Il y en a que j'ai pas. Comme les verres. Là. J'ai pas. Le bleu. Et donc. Il y a. Pour ranger dedans. Pour mettre. Sur le euro. Voilà. J'ai. En fait. J'ai. Aucune excuse. Voilà. Et. Ensuite. J'ai vu. Ça. Parce que. Fin septembre. C'est un sœur d'une amie. Elle aime bien. Tout ce qui est. Kawai. Tout ça. Un petit peu. Et du coup. J'ai trouvé des sous. Pour elle. Et un truc. Pour moi. Parce qu'il y avait une promotion. D'abord. J'ai vu. Mister. Wonderful. C'est un bloc 9 de 192 failles. Par contre. Ça coûte. 9 euros. Je trouve. C'est quand même. Assez cher. Mais. Je l'ai trouvé. C'est vraiment trop mignon. En plus. Il y a un paresseux. Et. C'est un peu. C'est un paresseux. Et. Ensuite. J'ai trouvé. Ça. C'est des. Des crayons de bois. Non. C'est des crayons. Non. C'est des stylos. Pardon. En plus. Il y a deux. Encre bleu. Et un. Encre noire. Avec des petits chats. Comme ça. C'est trop mignon. Donc. Mister. Wonderful. En full. 9,99€. C'est quand même assez cher. Tu regardes. Voilà. Et ensuite. Il y a ça. En fait. Parce que. C'est. C'est. Set. De. Trois. Pareil. Pour les paresseux. 2,99€. Et du coup. Pour avoir un offert. C'était le même prix. J'ai pris ça. C'est des marque pages magnétiques. Parce que. Je l'ai trouvé beau. Voilà. Pour moi. Et ensuite. Je l'ai pris. C'est des petits. Des petits. Stickers. 2,49€. Avec des petits chamalabs. Et tout ça. Je trouve ça mignon. Voilà. C'est pas fini. Du coup. En fait. Chez Auchan. Je me suis trouvé enfin. Mon agenda. Du coup. J'ai pris un. L'étudiant. Comme ça. Donc. C'est en. Pardon. Il y a un truc. Une application. Je n'ai pas trop compris. Du coup. Il était. A 9,35€. Voilà. Tout ça. Franchement. Je voulais. Parce que. Les autres. C'est tous les trucs. Surtout. Pour les filles. Entre guillemets. En fait. C'est trop. Genré. Déjà. C'est tous. Des paillettes. Des licornes. Des dinins. Au bout d'un moment. Il n'y a pas que les. Enfants de 5 ans. Qui vont à l'école. Donc voilà. Du coup. J'ai pris un étudiant. Tout simple. Et ensuite. Donc. Chez. Stokomanie. Tout d'abord. Je me suis repris. Trois fois. Le super masque. Avec garni fructice. Que j'avais adoré. En plus. C'était moins cher. C'était 89 centimes. Je l'avais adoré. Du coup. Je l'ai racheté. Et on se tourne. Dans le domaine. De l'épilation. Je me suis pris. Des bandes. De cire froide. De la marque. Nair. Donc. Ce sont des traits. De fleurs. De cerisées. Et d'huile de riz. Il y en a 40 dedans. Voilà. Comme ça. Avec ce truc. Quelque chose finition. Parce que. Bah. Ça y est. Je suis lancée dedans. C'est bon. Voilà. Je l'ai fait au rasoir. Parce que souvent. J'avais la flemme. Je pense que du coup. A semaine prochaine. Je peux repartir à la cire. Mais voilà. Et du coup. A Stokomanis. On va marcher. Quand ça va marcher. Et ensuite. On va dans l'épilation. Parce que. Souvent. Parce qu'en fait. Le souci. Qu'il y a. C'est que. Des fois. T'as des poils. Un peu plus courts. Et du coup. Ils partent pas. Avec la cire. Donc. Soit après. Un coup de rasoir. Et là. J'ai bientôt fini. La mousse de douche. Donc là. J'ai trouvé. De chez Dove. Donc. Il y a. L'huile d'açaï. Et l'huile de rose. J'en ai profité. Donc. C'est vrai. Que quand on y regarde. C'est pas fait beaucoup. Ouais. Et surtout. C'est vrai. Que les trucs. Mr. Wonderful. Ca coûte quand même. Une blâme. Pour ça. C'est presque. 20 euros. Ca c'est pour un cadeau. Donc. Ca ne compte pas. Du coup. Shack the haul. Vous aurez plu. Je vous fais d'un museau. Je vous dis à la prochaine. Et bisous.